Musique Bonjour à tous, je m'appelle Wen, bienvenue dans mon premier tutoriel de Light Painting. Vous voulez épater vos potes ? Vous voulez racketter vos parents ? Vous voulez plaire à cette jolie fille malgré vos problèmes de peau ? Vous avez bien fait de venir. Tout d'abord pour commencer, qu'est-ce que Light Painting ? Vous vous êtes déjà amusé à prendre des photos de nuit ? En mode poète noctambule, en pose longue et sur trépied, ça donne ça. On déclenche avant le passage de la voiture. Et on referme une fois qu'elle est passée. Résultat, les feux ont tracé des lignes lumineuses. Sur ce principe-là, on va voir comment apprivoiser la lumière et la mettre en scène. On va commencer en douceur, je vais vous montrer comment on fait ce visuel simple et en une seule prise. Pour débuter en Light Painting, il vous faut quoi ? Un boîtier réflexe, ça c'est le SMIC. Perso, je bosse avec un Nikon D3. Une télécommande sans fil, si votre budget est serré, les filières sont plus fiables et coûtent bien moins cher. Un trépied, stable. Sachez qu'un trépied, ça se garde à vie. Surtout, ne pas hésiter à investir. Pour nos sources de lumière, une baladeuse, une lampe de poche, une lampe torche assez puissante. Et pour pimper le tout, des gélatines, du papier calque et du gaffeur. On commence par préparer la baladeuse. Comme le flux lumineux est fort, on va d'abord le couvreur de calque sur toute sa surface. On ajoute une touche funky en recouvrant partiellement d'une gélatine rouge. Veillez à bien laisser une ligne de diode en haut et en bas, ça fera un joli liseré blanc de part et d'autre du tracé rouge. Ensuite, notre lampe de poche. On l'utilisera telle qu'elle pour éclairer le sujet. Et enfin, on met une gélatine bleue sur la lampe torche qui servira à éclairer le décor. Ok donc, vous arrivez sur le spot, prenez le temps de faire un petit repérage avant la nuit. Regardez cette belle maçonnerie. Hop, on s'installe tranquillement. Il faut que ce soit suffisamment sombre, donc là on va travailler dans la partie basse entre les haies. Et s'il y a trop de lumière ambiante, n'hésitez pas à mettre le pare-soleil. Au niveau des réglages, passez en mode manuel, position bulbe sur Nikon ou position B sur Canon. Mettez les ISO au minimum, sinon votre photo sera surexposée. Pour l'ouverture, commencez à f7.1 et augmentez cette valeur si la photo est surexposée. Moi perso, je bosse avec un grand angle, c'est plus confortable pour recadrer si besoin. Voilà, tout est en place, on n'a plus qu'à sortir nos lampes pimpées pour l'occasion. Première étape, on déclenche l'appareil. L'obturateur s'ouvre, le capteur est exposé. On commence à peindre comme avec une bombe de peinture. Pour le tracé du motif WEN, j'ai balisé au sol au préalable pour être bien calé devant la statue. Je fais toujours le motif en premier parce que si je me foire, je peux recommencer direct. Voilà, le tracé est fait, on va pouvoir continuer la photo. Deuxième étape, on éclaire le sujet. Bon moi j'ai trompé mon ex, du coup j'ai plus qu'une statue sous la main. Vous, vous pouvez prendre un de vos potes mais surtout le sujet doit rester bien statique. Perso, j'utilise du GHB, c'est assez efficace. C'est bon, on a le motif plus le sujet mais ça reste assez sombre entre les haies. Dernière étape, on repas des haies avec la lampe torche bleue pour donner un peu de perspective et de profondeur. Moi j'ai pris bleu, ça tranche bien avec le rouge de la baladeuse. Mais vous pouvez tester avec d'autres couleurs. Hop, on coupe la photo, l'obturateur se ferme et la pose longue est terminée. Voilà le résultat final. En plus il y a de la meuf à poil donc normalement, ça devrait buzzer. Bon, j'espère que personne ne s'est blessé. Maintenant que vous êtes des artistes, n'hésitez pas à tester, à faire des visuels de fou malade. En tout cas, merci d'avoir suivi ce tuto. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à partager. Vous pouvez me retrouver sur ma page Facebook. Big up à l'âme vie pour la réalisation de ce tuto. Big up à Néon Flexible et Spotlight pour leur soutien. On se retrouve très vite pour un tuto plus technique. Et d'ici là, que la lumière soit avec vous. Yeah, c'est charmant en fait.